Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Union Saint-Gilloise contre Bodo Glimt. C'est un match qui a lieu ce jeudi 3 octobre 2024 à 21h pour le compte de la deuxième journée de cette Ligue Europa. Alors l'Union Saint-Gilloise c'est le 28ème du classement qui reçoit Bodo Glimt le 10ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette Ligue Europa avec les grandes lignes de cette nouvelle formule de championnat avec 36 équipes et 8 journées. On verra ensuite les résultats et le calendrier pour ces deux équipes dans cette compétition puis le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa. On enchaînera par les 10 derniers résultats de toute compétition confondue et les stats de l'Union Saint-Gilloise et de Bodo Glimt et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 9. Et donc au classement on a donc Bodo Glimt qui est 10ème pour l'instant de la Ligue Europa. Ils ont tout simplement 3 points parce qu'ils ont gagné à la première journée 3 buts à 2 contre le FC Porto. Chez eux c'était une très très grosse surprise et donc ils démarrent très fort. De son côté l'Union Saint-Gilloise est 28ème avec 0 points. Ils ont perdu 2 1 à la première journée. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8ème de finale. De la 9ème à la 24ème place les équipes seront qualifiées pour les 16ème de finale. Et au-delà les équipes seront éliminées. Alors on va s'intéresser au calendrier et au résultat. L'Union Saint-Gilloise a donc perdu 2 1 à Fenerbahce à la première journée. Reçoit Bodo Glimt. Il ira à FC Midgilland. Recevra à l'Ice Rom. Il ira à Twente. Il recevra à Nice. Braga. Et il ira au Glasgow Rangers. Bodo Glimt a battu donc Porto à la première journée à domicile 3-2. Il va donc à l'Union Saint-Gilloise. A Braga ensuite. Il recevra à Carabag. Il ira à Manchester United. Il recevra à Besiktas. Et bien qu'à Bitalia Vive. Et il ira à Nice. Alors il y a un jour de Bodo Glimt. Augs qui a marqué 2 buts à la première journée. Augs aussi a marqué 1 but. Et Augs fait partie donc des 6 joueurs qui ont réussi un doublé à la première journée. Les 10 derniers résultats. Toutes compétitions confondues et stats. Union Saint-Gilloise. 2 victoires. 3 nuls. 5 défaites. 9 buts marqués. 12 buts enquissés. Moins 3 de différence de but. Alors les résultats n'étaient pas très bons. Puis ce week-end ils ont gagné 3-0 contre contrée à domicile. Ça peut vraiment les relancer moralement. Parce qu'avant ils avaient quand même fait 5 matchs de suite avec 3 nuls et 2 défaites. Et ils avaient marqué qu'un seul but. Le but a fait Norbache. Donc il va falloir voir comment ils vont se comporter face à Bodo Glimt. Bodo Glimt c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Mais surtout à domicile sur les 10 derniers matchs. 7 victoires à nuls. 2 défaites. 25 buts marqués. 11 buts encaissés. Puisque 14 de différence de but. Ils restent sur 2 victoires d'affilée. Avant ils avaient perdu à Bran. 4-1. C'est le dernier match à l'extérieur. Sinon ils ont gagné 1-0 à l'extérieur. A Strong Ghost 7. Ils ont perdu 2-0 à l'Etoile Rouge de Belgrade. D'ailleurs c'était au dernier tour de barrage de la Ligue des Champions. Puisqu'ils ont été éliminés à ce moment-là. L'Etoile Rouge s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Mais sinon Bodo Glimt n'a pas forcément l'occasion d'affronter des gros. Mais ils ont fait leur preuve contre Porto. Ils ont gagné en 3-2. Alors ça c'était une grosse surprise. Et je miserais bien sur eux. A l'Union Saint-Gilloise. Pourquoi pas. Faire un peu comme Brest en fait. Tout simplement. Et aller gagner les 2 premiers matchs. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques. Les 2 équipes joueraient en 4-3-3. Et pour l'Union Saint-Gilloise. Gardien Maurice. Défense et joueur de champ. Castro Montes. Burgess. Six. Machida. Sadiki. Vanout. Rasmussen. Niang. Ivanovitch. Et Rodriguez. Et pour Bodo Glimt. On aurait donc la même tactique. 4-3. Gardien Ekin. Joueur de champ. Sjovold. Nilsson. Bjorkhut. Bjorkhann. Evgen. Saltness. Berg. Zinker. Nagel. Rouge. Et Hogg. Donc voilà les amis. Le décor est planté entre ces 2 équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 3 octobre 2024 à 21h. Pour le match de football de la 2ème journée de la Ligue Europa 2024-2025. L'Union Saint-Gilloise le 28ème du classement. Reçoit Bodo Glimt le 10ème. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501.